... Je m'appelle Jean-Marie Royer. Je fais de la botanique depuis l'âge de 15 ans. J'ai fait beaucoup de terrain, beaucoup d'analyses. J'étais professeur de lycée, sinon en botanique. Je suis spécialisé en phytosociologie pendant très longtemps. Et depuis une bonne quinzaine d'années, je suis passé à l'étude des ronces. Et en même temps, accessoirement aux aubépines. Je vais parler des aubépines, qui est un sujet encore mal connu dans nos régions. Je vais évoquer les principales espèces, les hybrides, qui sont peut-être des espèces apomictiques. Voilà, c'est le but du travail. Bonjour à tous. Je vais rester sur un sujet beaucoup plus restreint que le précédent. Je m'intéresse aux aubépines, disons, depuis une dizaine d'années. Et je vais vous présenter donc les résultats, si on peut dire ainsi, que j'ai obtenus. Le genre Crataegus présente une large répartition mondiale, essentiellement dans la zone tempérée de l'hémisphère nord. Il est introduit dans l'hémisphère sud. Le nombre d'espèces est difficile à préciser, entre 250 et 1250. En effet, il y a de nombreux taxons apomictiques en Amérique du Nord. Voici le traitement actuel du genre dans Flora Gallica. 6 espèces et 3 hybrides, donc Crataegus germanica, le néphlié, espèce répandue dans tout le Nord-Est. Crataegus cruzgalli, nord-américaine, que j'ai observé autrefois dans l'épinette de Champagne. Crataegus azarolus, donc espèces absentes du Nord-Est, que l'on trouve dans le sud de la France. Et puis, les espèces bien connues ici, le Crataegus monogynal, les Vigata, Rosiformis et les 3 hybrides, donc Média, Macrocarpa et Subsaerica. Alors, mon propos portera sur ces 3 espèces et leurs hybrides. Les 2 premières sont communes dans la région. La 3ème est très dispersée, elle est moins facile à voir. Les hybrides se rencontrent régulièrement dans les milieux forestiers, mais aussi dans les bosquets et dans les haies. Alors tout d'abord, Crataegus monogynal et Crataegus levigata. On distingue facilement ces 2 espèces avec la forme des feuilles, on verra plus précisément, vous le voyez déjà sur cette photo, mais on le verra plus précisément tout à l'heure. Leur dentelure, la couleur de la face supérieure du limbe, alors là c'est très net sur cette photographie, le limbe, la face supérieure du limbe, donc de Levigata, est vert foncé et luisant, souvent brillant. Celui de la monogyne est vert clair, donc non brillant. Et puis, une des différences fondamentales, c'est le nombre de carpelles et donc de styles, un pour monogynal et deux, voire trois pour Levigata. Alors la plus répandue, c'est Crataegus monogynal, elle est dans les buissons, dans les haies, dans les lisières forestières, mais aussi à l'intérieur des forêts. Crataegus Levigata est considérée par les spécialistes comme une espèce de vieille forêt. Il faut reconnaître qu'elle est sciaphile et elle se localise surtout au sein des grands massifs forestiers. Alors voici deux photos de Levigata, vous verrez... Voilà, sur cette feuille, on voit très bien que la feuille est dentée jusqu'à la base. Donc les lobes, vous voyez, c'est des lobes qui sont peu accusés, qui sont très obtus, avec des sinus assez étroits. Et puis au niveau des fruits, donc on distingue... Pardon, je suis trompé. On distingue très bien là qu'il y a deux styles. Donc au niveau des fleurs, il y a également deux styles. Et puis si vous regardez les... Voilà, en haut, les sépales sont courts, sont aussi longs que larges et sont appliquées sur le fruit. Voilà, monogynas, bon, les feuilles sont bien connues. Vous voyez des sinus larges, des lobes assez grands et vous constaterez aisément qu'il n'y a pas dedans la partie inférieure des feuilles. Voilà. Les fruits sont assez semblables à ceux de Levigata. Des fruits assez globuleux. Alors là, je crois... Ici, on distingue au moins un sépale qui subsiste. C'est le même type de sépale que pour Levigata. C'est un cours aussi large que long et appliqué sur le fruit. Alors, média. Crata aegus média est certainement assez répandu, mais en général, on ne la reconnaît pas. C'est l'hybride entre Levigata et monogynas. Elle est dispersée dans les massifs forestiers lorsque les deux parents sont présents. Elle est intermédiaire entre les deux espèces. Mais en l'absence de fleurs ou de fruits, il n'est pas facile d'être certain d'avoir affaire à média. Je n'ai pas abordé le problème, mais les feuilles de Levigata et encore plus celles de monogynas sont variables. Et certaines feuilles se rapprochent de celles de média. Alors, le moyen le plus simple pour reconnaître média, c'est de compter les styles, si vous avez des fleurs, ou les noyaux, si vous avez des fruits. Et vous trouverez à peu près le même nombre de fleurs à un style, un carpelle, le même nombre de fleurs à deux styles de carpelle, mais sur un pied. Il faut compter bien une vingtaine de fleurs, pour être sûr. Et ce que j'ai observé en Haute-Marne, je ne sais pas si ça s'observe, mais je pense que c'est le même cas dans d'autres régions. C'est la fleuraison qui est différente. Il y a à peu près 15 jours d'écart entre la fleuraison de Levigata, qui est la première à fleurir. En général, elle fleurit dès fin avril. Et la monogynas, une année normale, elle fleurit vers la mi-mai. Et ce qui est assez curieux, c'est que Média fleurit pile entre les deux. Début de fleuraison. Ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué, qui n'est pas peut-être valable à 100%, mais c'est quand même intéressant. Voici deux photos de Média. Donc à droite, après fleuraison, vous voyez bien les caractères. Il y a un ou deux styles suivant les fleurs. Et on voit bien que les cépales sont courtes et larges. Aussi longs que larges. Et sur les fruits... Non, je n'y arrive pas. Mais vous voyez bien des fruits où vous avez les cépales qui restent étalées sur le fruit. Et c'est donc des cépales analogues à ceux des deux parents. Alors, rosiformis, qui est beaucoup moins connu. Rosiformis, qui s'appelait jusqu'à une date récente épidophila dans les flores, qui est certainement synonyme de Prae monticola, ou l'inverse. Et dans Flora gallica, Crata aegus linmani est donc incluse. Dans Rosiformis. Alors, je l'ai observée relativement souvent. Elle n'est quand même pas très fréquente. Notamment en Haute-Marne, en Côte d'Or, pour ma part, en Alsace et en Lorraine. Alors, le plus souvent, ce sont des pieds isolés au sein des massifs forestiers. Notamment les massifs forestiers anciens. Elles se distinguent également de Crata aegus levigaca par le nombre de styles. Il y a un seul style, un seul carpelle. Pour la monogyne, c'est plus compliqué. Mais si on a les cépales, c'est très net, parce que les cépales sont longs et fins. Vous verrez sur la photo suivante. Redressées sur le fruit. Et là, on voit bien sur la photo, sur certaines feuilles, on voit bien qu'elles sont dentées jusqu'à la base. Donc, c'est plus facile de reconnaître de la monogyne que Média, par exemple. Voilà deux photos de rosiformis. Alors, celle de gauche est particulièrement, disons, typique. Avec un fruit, le fruit, quand il est typique, il est plus allongé que chez les espèces précédentes, ou les hybrides précédents. Et les cépales, vous voyez, sont très longs. Ils sont beaucoup plus longs que larges. Et sur le fruit, ils sont ou complètement dressés ou subdressés. La photo de droite, c'est moins typique. Les cépales sont assez courtes. Il y a une certaine variabilité dans rosiformis. Alors, macro-carpa. Donc, macro-carpa est une hybride entre rosiformis et les vivatas. Je l'ai trouvé aussi un peu partout, surtout en Haute-Marne, dans les endroits où je randonne le plus, en Côte d'Or, j'ai vu en Côte d'Or, dans l'Aube, et en Lorraine. Alors, comme la précédente, c'est souvent des pieds isolés au sein des massifs forestiers anciens. Mais ce qui est assez curieux par rapport à rosiformis, elle est parfois en colonie assez fournie. C'est-à-dire que vous allez voir, sur 100 mètres, par exemple, vous allez voir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de pieds de macro-carpa. Alors, pour la distinguer des parents, c'est facile, c'est comme média. Vous comptez les styles et les carpelles, soit sur les fleurs, soit sur les fruits, et puis vous en avez à peu près moitié de chaque type. Alors, ce que j'ai observé, c'est que les feuilles de macro-carpa sont souvent larges, plus larges que chez les précédents, avec des segments apiculés. Ils sont nettement apiculés. Donc ça, c'est un caractère qui est assez net. Les fruits sont gros et globuleux, et les sépales, normalement étalées, mais ils peuvent être aussi subdressés. Vous avez ici les fruits de macro-carpa. Ce n'est pas très typique. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des fruits, parce que si les fleuraisons sont abondantes, souvent en automne, on a du mal à trouver des fruits. Et en bas à droite, vous avez le pollen. C'est un collègue qui a fait la photo. Le pollen de macro-carpa. Donc on voit que c'est un pollen d'hybride. Vous avez des grains de pollen bien conformés, qui sont bleus sur la photo, et vous avez des grains de pollen vides. C'est à peu près moitié-moitié. Alors, crata aigus subsphérical, on arrive avec des hybrides qui sont plus complexes à définir. Donc synonyme, kirtostila, et ripidophila, gandogée. Point d'interrogation et en trop. Donc c'est l'hybride entre rosiformis et monogéna. Elle est relativement répandue. Je l'ai trouvée assez souvent en Haute-Marne, en Côte d'Or, dans l'Aube, en Alsace, je pense l'avoir vue en Alsace, et sur le plateau Lorrain. Alors, comme macro-carpa, elle peut être relativement fréquente, sous forme de pieds isolés, mais aussi souvent en colonies assez fournies, et plus abondantes que rosiformis. La forêt dominiale du Corgebain, à côté de chez moi, j'ai au moins trois spots de subsphéricas où il y a, sur des léons forestiers, jusqu'à 50 pieds. Ce qui est assez curieux, encore une fois, pour un hybride. Alors, elle se distingue difficilement des deux parents. Le critère le plus sûr, est la longueur des sépales, la forme des sépales, qui sont exactement intermédiaires entre ceux de la monogyne, couré appliqué sur le fruit, et ceux de rosiformis, longs et plus ou moins dressés. Alors, ce n'est pas toujours évident à voir, si on n'a pas de fleurs et de fruits, c'est plus compliqué. Là, vous avez subsphéricas, un fruit assez typique, vous voyez. Donc, avec des sépales à mi-chemin entre ceux de la monogyne et ceux de rosiformis. Et puis, ils sont plus ou moins étalés. Ils ne sont pas redressés, ils ne sont pas appliqués sur le fruit. Alors, ici, à gauche, c'est le type de fruits, mais plus jeunes. Et à droite, c'est un rameau de subsphéricas qui montre bien que les feuilles sont intermédiaires entre celles de rosiformis et celles de la monogyne, vous voyez. Mais elles sont très variables. Et vous avez beaucoup de variabilité chez subsphéricas. Les sinus sont moins larges que ceux de la monogyne, mais les feuilles sont dentées presque jusqu'à la base. Alors, pour terminer, je vais vous parler de la pomixie chez les crataégus européens. Sachant qu'elle est très répandue chez les crataégus d'Amérique du Nord, en Europe, c'est encore insuffisamment étudié. Alors, il existe des diploïdes à 2N34, le nombre de bases étant 17, des triploïdes à 2N51, des tétraploïdes à 2N68. Alors, la formation de graines par apomixie est prouvée pour les triploïdes, mais ça reste un sujet pour les tétraploïdes. Donc, à notre avis, le traitement taxonomique des crataégus européens doit être considéré comme provisoire. Bon, ça peut évidemment se discuter. Alors, je suis appuyé sur l'Allemagne, qui est le territoire le plus proche du nord-est de la France. Les conceptions en Allemagne sont assez différentes des nôtres. Donc, on constate que la monogyne et les vigatas sont des diploïdes. Toutefois, il y a un nombre de 51 triploïdes, malgré tout, pour certains, les vigatas. Médias, donc, elle est également diploïde, mais, dans certains ouvrages allemands, elle est considérée comme un taxon et non comme un hybride. Même chose pour Macrocarpa, qui peut être triploïde ou tétraploïde, et qui est considérée comme un apomix probable. Crataegus Susferica est également traité comme un taxon et non comme un hybride par les botanistes allemands, apomix probable, tétraploïde. Alors, si on en vient à un rosiformis, les Allemands considèrent que c'est un synonyme de Prae-Monticola, et ils donnent les chiffres 51-68 pour le nombre de chromosomes, c'est-à-dire triploïde ou tétraploïde, et pour eux, c'est également un apomix probable. Alors, dans les flores allemandes, vous avez quatre autres espèces ou hybrides qui sont données, l'inmanie, qui lui, est diploïde ou tétraploïde et qui est inclue dans rosiformis pour flora gallica. crataïde, l'hybride domicensis, donc diploïde ou triploïde, hybride entre l'inmanie et monogyne, et calicina, qui peut être 2N34-51-68, donc qui est l'hybride entre l'inmanie et puis lave-gata, et puis enfin une espèce de lave-gata un peu particulière, qui, elle, a des sépales longs et plus ou moins redressées sur le fruit. Ça, je ne l'ai jamais vue. En guise de conclusion ou pas, les différents nombres chromosomiques indiqués pour les mêmes taxions font penser que le traitement taxonomique actuel n'est pas totalement satisfaisant. Il y a un premier problème de nomenclature concernant rosiformis après au Monticola, lequel des deux y valide, ça, je ne sais pas, ce n'est pas le problème le plus important. Après, faut-il considérer qu'il y a deux taxons ou un seul ? Deux taxons, ce serait d'un côté rosiformis prime au Monticola et de l'autre l'inmanie. Si oui, lequel est présent en France ou bien les deux sont-ils présents en France ? Pour ma part, je pense avoir vu de temps en temps du l'inmanie qui, à mon avis, est quand même différent de rosiformis, mais ça reste à discuter. Il y a les mêmes problèmes entre macrocarpa et calicina, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Et entre domicensis et subsphère est-ce que c'est aussi la même chose ou pas ? Alors, nous pensons avec d'autres collègues qu'il faudrait déjà préciser la pluridie de ces différentes entités, voir si c'est équivalent de ce que l'on trouve en Allemagne ou si c'est la même chose ou si c'est différent, pardon. Et puis, ce qui est très important, un des points les plus importants pour bien reconnaître les crataïgus, il faut faire une étude morphologique qui va tenir compte de la forme, des dimensions, de la position des sépales observées sur les sénèles mûres, les sénèles étant le nom du fruit entre guillemets des aubépines. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Marie, vous aurez remarqué que nos intervenants ont parfaitement maîtrisé leur temps de parole à la minute près, c'est remarquable, cette intervention est finalement très complémentaire de la précédente, c'est intéressant de voir que la botanique on est vraiment en permanence entre la génétique, la morphologie et toutes les questions que ça peut poser. Y a-t-il des questions pour Jean-Marie ? Là-haut, Jean-Marc ? J'aurais voulu une précision sur Flora Germanica que tu cites. Oui. Je ne sais pas de quel bouquin tu parles, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est ancien ? Elle est plaire et... Et il s'agit du dernier livre qui est sorti l'an dernier ou il y a deux ans. Ce qui m'étonne un peu, c'est la nomenclature qu'ils ont retenue pour Subsférica. Est-ce que tu confirmes ? C'est bien Subsférica et pas Ripidophila. parce que j'en avais parlé avec Grégoire il y a quelques années. Je lui avais montré le type de Ripidophila de l'herbier de Lyon qui est donc bien hybride. Et je lui avais dit que c'est la même chose que Subsférica. La priorité est égale puisque c'est publié dans le même ouvrage. Donc, je lui ai dit quel nom il vaut mieux retenir et lui préférer Ripidophila ? Écoute, moi j'ai suivi ce qu'ils ont écrit mais c'est vrai que c'est synonyme de Ripidophila je pense. Alors, est-ce que si c'est Ripidophila qui est le... Non, c'est synonyme mais donc ils ont bien retenu le nom Subsférica ? A priori, oui. Très bien. Oui, également sur leur étude en ligne des plantes critiques d'Allemagne. Ils ont retenu aussi Subsférica. C'est Grégor qui pilote ce site. Une autre question, ici. Oui, merci pour votre présentation. J'ai bien aimé découvrir qu'il y avait plusieurs espèces hybrides. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que la pomme ici. Si vous pouvez le définir. Je ne sais pas ce que c'est que la pomme ici. La pomme ici, c'est la production de graines par un seul parent. Le pollen n'intervient pas. Une autre question là-haut. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. J'ai une question sur les hybrides chez Sorbus et chez Crategus et chez toutes les rosacées. Finalement, dans quelle mesure on sait si ces hybrides sont des hybrides fixés ? On voit qu'il y a un traitement taxonomique qui est différent. Les Allemands font des espèces. Nous, on fait des hybrides. Une des questions qui se pose, c'est quel est le degré de fixation de ces espèces ? Est-ce qu'on en a une idée de ces hybrides ? Est-ce qu'ils font du pollen ? Est-ce que les descendants sont homogènes ? Est-ce qu'ils permettraient d'avancer sur ces questions ? Je n'ai pas de données là-dessus, mais en principe, il y a des populations qui ont des aires de répartition relativement vastes. Les plantes que je vous ai présentées, elles sont assez dispersées dans le nord-est, mais relativement fréquentes en Allemagne et en Europe centrale. Mais je n'ai pas vu d'études plus précises. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas vous répondre. Autre question à la salle ? Ici. Bonjour. Moi, j'ai une question qui ne concerne pas directement la génétique des crataïgus, mais le fléau dont on entendait parler il y a quelques années, qui est le feu bactérien, si je ne me trompe. Le crataïgus est une plante haute de cette maladie. Est-ce toujours le cas ? Parce qu'on n'entend plus parler de cette maladie. Est-ce que vous, qui arborisez beaucoup, vous constatez que les populations d'opépines sont toujours atteintes ? Est-ce qu'il y a encore des foyers ou est-ce que c'est en voie de disparition ou en fin d'au moins contenu ? Disons que dans les secteurs que je prospecte, notamment en forêt, je n'ai pas du tout remarqué de feu bactérien. Ou même, je vois aussi souvent des monogynes hors forêt en quantité souvent importante. Je ne vois pas ça. Est-ce que ça se maintient ? Dans ce cas-là, c'est très ponctuel. Les aupépines que je vois sont en général en bonne santé. Même cette année, après la sécheresse et la canicule, il y a beaucoup plus ces derniers temps et elles ont bien tenu le coup. Je ne vois pas de signe de maladie sur les aupépines à l'heure actuelle. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour les éclaircissements parce que ça m'a toujours donné pas mal de fil à retordre. J'avais une question très prosaïque, vous m'en excuserez. Ça concerne le comptage des types floraux pour distinguer les hybrides des espèces pures. Vous dites qu'il faut compter une vingtaine de fleurs. C'est-à-dire que si on en compte moins, on entre dans la variabilité normale des espèces pures. On peut avoir de la variabilité sur une espèce parente ? Il vaut mieux en compter au moins une vingtaine, oui. Supposons qu'elles prennent un monogynat très typique. Je peux avoir des fleurs à deux styles accidentellement ? Comment ? Je peux avoir des fleurs à deux styles accidentellement sur un monogynat bien typé ? C'est toujours possible. D'ailleurs, dans les fleurs, souvent, on peut avoir deux styles chez la monogynat. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Voilà. Une autre question dans la salle ? Non ? On a fait le tour du sujet ? Bon. Bon, écoutez, merci peut-être pour la suite. Quand j'adonne aura à terminer avec les pains, il y a un sujet intéressant au niveau génétique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501